Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit relooking de quelque chose que je ne vous ai jamais proposé sur cette chaîne. Ça reste quelque chose de très très simple. Vous savez que moi, j'aime vous proposer des choses très simples, des choses que tout le monde peut faire à la maison, avec pas forcément énormément de matériel à la portée de tous. Et puis voilà. Alors, pour ceux qui arriverez sur cette chaîne, moi, c'est Karine. Alors, mes vidéos parlent de quoi ? De tutos de relooking, de relooking en tout genre, que ce soit du relooking de déco, du relooking de meubles. J'aime également vous faire partager tout ce que je fais dans mon intérieur. Je suis locataire. Malgré tout, j'adore avoir un intérieur qui me ressemble et qui me plaît. Et le but, c'est de pouvoir aménager cet intérieur avec pas forcément beaucoup de moyens. Parce qu'encore une fois, je suis locataire. Donc, je ne vais pas me ruiner. Mais ça reste quand même hyper important pour moi de faire... C'est plus fort que moi. Il faut que je fasse et que je... Et voilà, que je fasse des choses dedans. Donc, j'aime bien pouvoir vous partager justement tout ça. Qu'est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se ruiner et avoir un intérieur qui nous ressemble et qui nous plaît ? Je ne sais pas si c'est bien français ma dernière phrase. Mais je pense que vous m'avez compris. Ce n'est pas très grave. J'ai également en parallèle une entreprise meubles et passions de relooking de meubles où je fais de la prestation et de la vente. Je vends donc des meubles que je relook et je vends également petit à petit de la déco. Et aujourd'hui, j'avais envie de relooker un tiroir. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est ce que je vous dis. Moi, j'aimerais... J'ai vraiment envie de vous partager des choses très simples et pas des trucs qui vont vous nous demander plein plein de choses. Déjà parce que je ne sais pas si je saurais faire, tout simplement. Et puis parce que, voilà, j'aime bien aussi proposer des choses toutes simples. Alors ça, c'était un tiroir qui appartenait, je crois, à un petit chevet que je ne me suis pas resservie. J'avais laissé la petite niche. Je ne sais plus, enfin, bon, bref, peu importe. Et je vous assure, regardez sur Pinterest, par exemple, puisque Pinterest est une source d'informations, surtout dans la déco. Tout ce qu'on peut faire avec un tiroir. Alors là, je ne vais rien faire d'extraordinaire, juste le relooker et faire, on va dire, comme un petit plateau. Voilà, c'est vraiment le petit tiroir tout simple avec, voilà, une petite... La petite façade un petit peu, voilà, avec une petite vague comme ça, très mignon. Et puis, voilà, on va faire donc le relooking. Je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire pour l'instant. On va y aller au feeling. On va faire ça ensemble. Et j'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. À vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire et puis à partager également la vidéo. Puisque, voilà, même si c'est simple, ça peut quand même plaire à bon nombre. Et bien, c'est partout. C'est parti. Et bien, je suis à fond. Là, je vous assure que je pense que ça va bien se passer. C'est ça aussi. Voilà, il faut être spontané. Et là, je vous assure qu'on est à fond. Je vais d'abord poncer toutes les parties vernis de mon plateau. L'intérieur est brut, donc tu n'auras pas besoin. Mais voilà, on va dire vraiment un ponçage sur les côtés et sur la façade ainsi que dessus. Et puis après, on va voir un petit peu quelles couleurs on va y mettre et comment on va essayer de décorer ce joli tiroir. Allez, c'est parti. On y va et je vous emmène avec moi. Alors, je voulais vous montrer justement sur Pinterest tout ce qu'on peut faire, toutes les idées qu'on peut vous soumettre pour si vous avez des vieux tiroirs et que vous souhaitez les relooker. Et je trouve qu'il y a vraiment des petites choses hyper sympas pour certains. Alors, il faut avoir bien sûr des tiroirs un peu plus grands, mais vous pouvez mettre quatre pieds. Et mettre, comme vous pouvez le voir là, un emplacement pour ranger les livres. Ça peut être également une petite table basse, des étagères. Voilà, on met un petit rayon au milieu et pareil, ça fait avec quatre pieds une petite étagère. Ça peut être un petit pouf avec un coussin dedans. Enfin voilà, en tous les cas, avec des tiroirs, on ne se doute pas qu'on peut faire vraiment plein, plein de choses super sympas. Et voilà, des petites étagères là-bas, là, je vais y arriver, pour mettre dans la salle de bain et tout. Je trouve ça hyper original. Et voilà, alors on ne va pas s'amuser à faire ce genre de choses aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus simple parce que mon tiroir est vraiment petit. Ça va être vraiment, on va dire, un peu style. Ça peut devenir un petit plateau ou une déco pour mettre des choses dedans. Mais en tous les cas, voilà, je voulais vous montrer, il y a vraiment plein, plein de choses. Et bien, Pinterest, ça reste quand même une base d'informations juste magique et voilà, inépuisable, on va dire. En termes de déco et dans tout d'ailleurs, mais en termes de déco, c'est juste impressionnant et c'est génial. Ça fait rêver en tous les cas. Alors, donc, dans un premier temps, je vais reboucher le trou puisque je ne pense pas remettre de poignet. Après, je vous dis ça, mais on va vraiment y aller au feeling. On va avancer, voilà, je pense que je vais avoir les inspirations au fur et à mesure, mais pour l'instant... Donc là, dans un premier temps, je vais prendre du pâte à poche pour boucher le trou. Alors, le but, c'est pas d'en mettre trop, puisque si vous en mettez trop, après, il va falloir poncer derrière. Donc, le but, c'est quitte à recommencer un petit peu après, je pense qu'on est pas mal. Mais au moins, après, ça ne vous fait pas trop à poncer, parce que quand il y en a un peu trop, ça fait une surépaisseur et c'est pas toujours très... Bah, c'est plus pénible, on va dire, parce qu'il faut poncer plus. Voilà, donc là, je vais laisser sécher une heure et on va pouvoir attaquer la peinture. Alors, donc là, j'ai opté finalement pour une couleur gris clair, la satinelle gris clair, que je n'ai pas encore utilisée. Donc, ça va être une petite découverte et je vais déjà, dans un premier temps, repeindre tout mon tiroir de la même couleur et après, on verra. Voilà. Allez, c'est parti pour une première couche. Et j'ai bien sûr, au préalable, poncé, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est nickel, j'ai poncé l'excédent de pâte à poche que j'ai utilisé pour boucher mon trou. C'est parti pour une nouvelle couche. Alors, donc, pour décorer ce petit tiroir, j'ai donc décidé d'utiliser le pochoir en forme de... Enfin, avec le motif carreau de ciment que j'aime énormément. Comme vous pouvez le voir, je commence par scotcher mon pochoir pour bien le maintenir. J'utilise du scotch de masquage puisque, voilà, ça me permet d'avoir les deux mains disponibles et surtout que le pochoir ne bouge pas. Parce que s'il vient bouger pendant que vous tapotez votre peinture, eh bien, forcément, ça ne sera pas très joli. Le résultat, ça ne sera pas très sympa. Ça sera bien dommage. Donc, je maintiens mon pochoir avec du scotch dans un premier temps. Ensuite, je vais utiliser donc les petites éponges triangulaires comme d'habitude. Et je vais mixer deux couleurs. Le gris bleu de chez Arto que j'aime beaucoup avec le jaune Cadix de chez Eleanor Deco. Ça ressemble énormément au jaune Moutarde que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais mixer ces deux couleurs de chaque côté du tiroir et à l'intérieur également du tiroir. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais changer de pochoir. Sur la façade du tiroir, je vais utiliser le pochoir étiquette. Alors là, il n'y a pas énormément à couvrir avec la peinture. Donc, je... Enfin, ce n'est pas pour ça que je ne scotche pas. C'est juste parce que je ne peux pas. Donc, je maintiens bien. Et voilà, normalement, je ne prends pas trop de risques. Et je réutilise la peinture gris bleu. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de mettre plein de couleurs. C'était plutôt... On va dire que j'avais plutôt envie de le décorer avec effectivement plusieurs pochoirs. De mettre un petit peu de gaieté, un peu de couleurs. Et finalement, le mix... Enfin, le jaune déjà égaye énormément. Je suis très contente. Et donc, voilà. Donc, il y aura un petit pochoir étiquette sur la façade du tiroir. Et on va voir pour la suite. Alors, finalement, je vais rajouter également des pochoirs. J'ai utilisé le pochoir canage pour faire, mais vraiment très légèrement sur les petites arêtes, là, sur le dessus du tiroir. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de relief. Voilà, j'avais envie d'apporter quelque chose en plus. Donc, j'ai utilisé toujours la couleur bleu-gris que j'ai utilisée, donc, dans les précédents pochoirs. Et là, vraiment, j'ai bien tapoté ma petite éponge sur mon chiffon avant. Parce que, comme je vous dis, l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose de très atténué. Et puis, comme vous voyez, je ne l'ai pas fixé. Je le tiens vraiment... Voilà, ce n'est pas très grave. C'est vraiment, encore une fois, pour apporter un petit peu de matière, quelque chose vraiment légèrement. Parce que je trouvais que c'était un petit peu fat, qu'il manquait quelque chose. Donc, j'ai tenté. Et comme vous le savez, voilà, j'aime bien tenter des choses. Et si vraiment, au final, ce tiroir, il s'avère qu'il ne me plaît pas du tout, eh bien, mon grand désespoir, je poncerai et je recommencerai. Mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, donc, c'est pour ça aussi, comme je vous disais, que je n'ai pas fixé le pochoir. J'y vais vraiment un petit peu comme ça. Il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas très grave si ça bouge. Voilà, ce n'est pas comme quand on veut faire vraiment un dessin propre et défini. Là, ça n'a vraiment aucun... Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et donc, pour clôturer ce relooking, j'applique le vitrificateur Pro Plus, le protecteur satiné pour protéger mon petit tiroir. Je vais l'appliquer uniquement sur les côtés et à l'intérieur, pas dessous. Voilà. J'aime bien mettre une protection pour clôturer un relooking. Ça apporte une protection supplémentaire, c'est le cas de le dire. Et puis, comme ça, au moins, après, on est tranquille. Eh bien, écoutez, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Voilà, pour vous montrer que des fois, avec un truc tout bête, comme un tiroir, on peut faire quelque chose. Voilà, un petit bac de rangement, une déco, peu importe. Peu importe ce qu'on a envie d'en faire, mais on peut en faire quelque chose. Vous ne verrez peut-être plus vos tiroirs comme des objets inutiles, en l'occurrence, des tiroirs que vous ne vous servez pas, bien évidemment. Et peut-être que vous aurez l'idée de les transformer et d'en faire quelque chose. Et je trouve ça plutôt cool, ça évite de jeter et d'avoir justement de la déco ou des petites corbeilles hyper originales et surtout des pièces uniques puisque là, vous êtes sûr que votre voisine n'aura pas du tout, du tout la même chose. Allez, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air. Là, je vais vous montrer le résultat final. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501